bonjour chers frères et sœurs je vous salue je fais cette vidéo là pour parler brièvement des langues kourou je ne suis pas spécialiste des sciences du langage mais c'est à partir de cet ouvrage là les langues africaines c'est à partir de cet ouvrage les langues africaines c'est un ouvrage assez récent sur l'étude des langues africaines et voilà alors c'est il ya un ensemble d'auteurs mais ça s'est fait sous la direction de bernheim et direct nurse alors à ce propos là il ya un chapitre qui concerne les langues kourou alors voilà ce que dit ce chapitre là de temps en temps je ferai quelques commentaires n'est pas là dessus alors il est écrit ici que ces langues sont parlées par environ deux millions de personnes d'après les recherches de marchès qui a eu lieu en 1989 alors les langues kourou donc sont parlées dans le cas sud ouest de la côte d'ivoire et la plus grande partie au libéria où elle s'étendent de la côte de la côte atlantique jusque dans l'intérieur du pays alors d'après les études de westermann qui là sont beaucoup plus anciennes notamment date de 1927 notamment la page 52 ils pensent que le nom kourou vient du thème du nom local krao parce que la commune c'est un commun se donne le nom de krao bon quelquefois on a lié ça au terme anglais coup qui veut dire équipage simplement parce que beaucoup de communes était de travailler sur les navires voilà il faisait partie de l'équipage de navire mais je pense que le mot le mot kourou est plus proche de krao un qui désigne notamment les coumènes alors souvent les recherches si les langues évoluent quelquefois on prend certaines décisions puis après il ya un changement un changement alors ce que les chercheurs les linguistes constatent c'est que les les parler au sein des langues sont très apparentés sont très apparentés et ces langues là sont surtout dans les dans la zone forestière et près de la côte notamment on voit avec les krao les coumènes qui sont près de la côte mais la marchèse qui relève qu'il ya quelques zones isolées mais je pense pas que ce soit isolé ce n'est pas aussi isolé que cela voilà notamment il parle de l'aïsie de cette infraction de l'aïsie notamment à tchakba et puis le récit où je ne suis pas d'accord lui parle d'abracou non abracou il ya des recherches montre que c'est le mot bout le parler dans l'espace aïsie qui est proche de langue ou coup on appelle ça les loups cela s'appelle les loups d'air présentement j'ai une étudiante mademoiselle hazani qui est en train de faire une thèse justement sur les aïsie de l'espace les loups voilà c'est dans l'espace les loups d'air il ya un atlas à classe des langues des langues quoi qui a travaillé sur les aïsie et on voit bien que c'est dans l'espace les loups un peu on envoie les loups c'est la langue au sein de l'aïsie qui est la langue la plus proche des langues ou alors que la pro et le mot bout sont différents la pro et le mot bout sont différents la pro est plus proche de l'eau outilée dans des langues quoi voilà et puis tenez vous bien c'est qui est intéressant on voit que la plupart des langues coups sont dans la zone forestière aux libérés actuelles et un code d'ivoire actuel mais ce que j'ai trouvé intéressant et qui prouve que tous nos ancêtres africains sont vraiment partie des zones qui étaient plus au nord à partir de la rift valley c'est à dire à partir de la zone du nil et de le mot la vallée du nil et de le mot alors qu'est ce qu'il est dit ici ou c'est ça qui est intéressant il est dit ici qu'il ya une langue qui est parlé tenez vous bien dans le nord notamment au burkina faso actuel et qui s'appelle semé et cette langue semé qui se parle au burkina actuel fait partie des langues courbes ça fait partie des langues courbes c'est cela ça fait partie des langues courbes le semé qui se parle au burkina faso actuel fait partie des langues courbes cela veut dire que les ancêtres lointains de courbes depuis leur cheminement dans la rite depuis la rite vallée n'est ce pas de la valet d'une île de le mot certes et se sont fixés dans le nord notamment dans la zone du burkina faso actuel où ils ont laissé cette relique de langue courbe qui a le semé voilà je pense que c'est c'est l'explication qu'on peut donner c'est l'explication qu'on peut donner alors ces auteurs là ont essayé de faire une classification des langues où je pense qu'elle n'est pas exhaustive mais je vais vous les adonner quand même dans le godier il ya le couillard mais en fait c'est le couillard le cousier c'est à dire le sort qu'il est sur qu'il ya le dida le quoi quoi dia bakwe one est bon maintenant il donne des noms comme grébaud ça fait partie des langues communes les craos le guéret le web et ça dit le web le bassa il est plein d'accord le chaos alors que le grébaud et le chaos c'est la même langue le quoi ça dit le voilà le quoi et puis maintenant les langues les loups qu'ils ont dit si simplement tiens bas mais en fait c'est le lien ou et puis maintenant le c'est mais qui est la langue où on trouve au burkina actuel voilà donc le fait qu'on trouve cette relique des langues coups au burkina façon actuelle ça prouve que les lointains ancêtres des locuteurs des langues coups notamment et aussi ici ils ont oublié de parler tout de tous ces groupes au bt ils ont oublié de mentionner le bt mais en fait le bt ce n'est pas en fait un nom du groupe ethnique voilà je crois que le nom bt est né avec la colonisation sinon ce qu'on a appelé improprement les bt se désignait par rapport au nom de la tribu parce qu'avec les bt on peut parler de tribu par rapport au nom de la tribu par rapport au nom du filet de chasse voilà c'est que ça par rapport au nom du filet de chasse parce que les bt quand ils veulent s'identifier on te demande à quel filet de chasse tu appartiens je l'ai dit aussi c'est pareil on te demande à quel filet de chasse tu appartiens voilà mais vraiment avec cet ouvrage donc nous allons montrer donc différentes langues j'ai déjà fait deux vidéos sur les langues aqua donc voilà ici je parle des langues coups alors chers frères coups sachez que vous avez des parents qui sont dans le burkina faso actuel vous avez les mêmes ancêtres lointains ce sont ceux qui parlent la langue c'est mais et qui sont au burkina faso actuel je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené professeur titulaire d'histoire à l'université félix soit bonnet j'espère que cette information ne va pas être mal prise par certains parce que quand j'ai dit que le filet de chasse comme identifiant de la famille prouve que dans cet espace bt et cours en général les négris les pigmés ont été les populations les plus anciennes à s'être installé dans cette zone bon certains bt c'est un didat ont insulté injustement et puis d'ailleurs même si même si je me trompais on n'a pas à m'insulter ce qui d'ailleurs n'est pas le cas je me suis pas trompé c'est une réalité parce que j'ai vu à invoquer l'argument du filet de chasse et puis aussi de la hôte ce panier que on met dans le dos voilà donc sachez le laissé mais du burkina on les mêmes ancêtres lointain que nos frères coup voilà que les groupes ou qu'on trouve en côte d'ivoire est encore plus nombreux aux libériens je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené j'ai dit merci à ceux qui m'ont souhaité un joli anniversaire aujourd'hui aujourd'hui c'est le 16 avril voilà je me fait vieux 60 ans c'est pas facile on veut vivre longtemps mais après un moment donné on sent les contre-cours de l'âge voilà on sent les contre-cours de l'âge et vous souhaite une bonne journée j'enseigne à l'université frissot d'une université qui a propos dit à abidjan c'est en côte d'ivoire merci encore et bonne journée à tous